Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 26, il faut que je regarde toujours sur le, non le 28, parce qu'au moins les dates ça fait deux. Voilà, je vous souhaite bien le bonjour, je suis contente d'être à nouveau avec vous, pour essayer de partager quelque chose, on fait que tout le monde aille un petit peu mieux, malgré les temps lourds, il faut en rire, essayez d'aller bien franchement, essayez de remonter les vibrations, il faut les remonter vers en haut et tout va bien se passer, voilà, gardez ça en tête, tout va bien se passer. Alors j'aurais voulu regarder aujourd'hui avec vous, si cette mascarade, écoutez, appelez-le comme vous voulez, ce marasme que nous sommes en train de vivre, ces restrictions, sans aucune impunité en plus qu'on nous inflige, vont encore durer longtemps. Est-ce qu'on va arriver à la fin, est-ce qu'il y en a encore pour un certain temps, tous ensemble on va regarder, voilà, allez on y va. Toujours pareil, avec le tableau de la sorcière. Pour l'instant, écoutez, il me parle, alors je vais rester avec, je n'ai pas envie de perturber ce qu'on me dit, voilà. J'écoute mon fil, on fait le tel, on me dira si je dois changer, pas changer. Là, j'avais très envie de faire une vidéo aujourd'hui. Nous allons y arriver de toute façon à avoir la paix, ça c'est une carte de fête, c'est-à-dire que le confinement va être levé, et les gens à nouveau vont pouvoir continuer à faire, ben, respirer le bon air, entre parenthèses. Vaquer à ses occupations, sans pour autant avoir toujours ce carcan de dire, mon Dieu, mais quelle heure il est, oh putain, il faut que je rentre. Oh mince, j'ai pas mon attestation, etc., etc. On va vers ça, mais, voilà, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je fais des rêves assez explicites, et puis je voulais le partager avec vous. Allez, on la remet dans le table. Ce que j'aurais voulu dire ici, c'est que oui, ça va être levé. Je ne vais pas la garder celle-ci. Elle ne me parle pas trop, donc... Oui, ça va être levé, les restrictions. Mais pour un certain temps. Voilà. Alors, ça, on me montre ici le virus. En réalité, le virus, il est maîtrisé. En réalité, dans une ancienne vidéo, je vous en parle d'ailleurs, qu'un traitement est sorti. En fait, ce traitement-là, il est déjà depuis un certain temps, quoi. Quand je vous dis, un traitement va sortir, c'est que, bon, des restrictions vont être enlevées. L'hydroxychloroquine, l'hivernicine, et tout ce que, aujourd'hui, nos médecins ne peuvent pas nous prescrire pour nous soigner, vont petit à petit être mises sur le plateau parce que ça a assez duré, quoi. Ça a assez duré. Là, on me montre des intempéries. Un changement de climat, hein. D'ailleurs, c'est de ça que je voulais aussi partager avec vous. Je fais des rêves assez... Disons que je me réveille, je ne suis vraiment pas bien, quoi. Hein, voilà. Je vois beaucoup de pluie, je vois des glissements de terrain. Accrochez-vous, accrochez-vous à la barre, hein, parce qu'on va vers ça, de toute façon. Allez, hop. Alors, comme d'habitude, je vais me tirer mes petites 5 cartes. Hein, ça marche assez bien. Alors, on va continuer sur la lancée. 1, 2, 3, 4, et 5. Voilà. Alors, je vais les faire deux par deux. Là, c'est nos libertés qui vont petit à petit revenir, hein. On ne peut pas nous enfermer comme ça, sans pithérename. Le couvre-feu, le... Pas le couvre-feu, mais le... Ah, mince, j'ai un trou. Je vais vous dire, je suis tellement fatiguée. Je suis très fatiguée du déménagement. Je ne vais pas vous raconter ma vie, de toute façon. Et puis, je fais des rêves assez perturbants. Voilà. Donc, du coup, après, j'en cherche mes mots. D'autant plus que sur YouTube, ce n'est pas facile de s'exprimer. Hein, voilà. Alors, l'interdiction de sortir de la maison, le confinement, voilà. Ça revient petit à petit. La mémoire va être levée. On va pouvoir sortir. Et encore, pas complètement. Je vois un couvre-feu qui va perdurer. Alors, là, on me montre les bistrots, tout ça, qui risquent, les bars, restaurants, qui risquent d'être à nouveau mis en service. Alors, là, on voit bien que ce sont des tables mises à l'extérieur. Pour l'instant, l'intérieur, c'est à proscrire, j'ai l'impression. Voilà. Il va y avoir des ouvertures, oui, mais à certaines conditions. Celle-là, c'est un malaise. Hein, vous voyez. On voit les Français qui ne sont pas bien dans leur tête. Hein. Et pour cause. Hein. Et pour cause. Mais, cette carte me montre autre chose. Et d'ailleurs, je voudrais l'affiler avec celle-là. Hein, voilà. Là, c'est la carte du gouvernement. Ici. Hein. Voilà. Notre cher et tendre, hein, monsieur M. À ses pieds-là, malheureusement, j'ai encore des papiers. Voilà. De quelque chose qui veut nous mettre entre les pattes à nouveau. Voilà. Ça peut être un autre confinement. Moi, je ne pense pas que ce troisième, ça soit fini. On en soit débarrassé. Moi, je ne pense pas. Enfin, si je suis mal comme ça, c'est parce que je ressens que ces gens-là, ils sont pris au collet. Hein, vous voyez. Ils sont étranglés. Mais ils ne vont pas se laisser faire. Hein. Il y a quelque chose qui va être mis en place pour notre désagrément, hélas. Voilà. Je voulais en parler, hein, avec vous. Je voulais, voilà, je voulais en débattre. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein. Si vous voulez mettre des petits sujets en dessous de la vidéo, vous pouvez y aller, hein. Je suis là, je le lis, de toute façon. Même bien au contraire, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Voilà. Certaines pensent, je lis beaucoup d'articles, je lis beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Beaucoup de gens sont contents parce qu'ils pensent que ça va se terminer comme ça, comme c'est arrivé. Que nenni, moi, je vous dis, hein. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. On n'a pas encore avalé le gros morceau. Voilà. C'est sur la table. C'est en préparation. Et il y a quelque chose qui se prépare, en fait, pour nous, hein. Nous, les bons Français, là. Voilà. Il y a des départs. Ici, on voit des départs. Moi, je dirais plutôt des départs au sein du gouvernement. Il va y avoir un remaniement, quelque chose comme ça. On s'en va. Mais on s'en va content. Ce sont des gens qui, bon, ont assez gagné, je pense, d'argent, hein, voilà. Et qui ont décidé subitement de s'en aller. Donc, ça va faire des remaniements, etc. Mais je vois pas que ce soit des coups de pied au derrière parce que t'as pas bien fait ton travail. Hein, voilà. Je pense que c'est voulu, ça aussi. Je pense que c'est voulu. Quelque chose se prépare et c'est ce que je ressens depuis quelques jours. On va essayer de voir ce que c'est. Bon, ça, c'était comme ça. Alors, je sais pas si c'est important, mais je préfère, puisque c'est là, le sort, voilà. Je vais peut-être revenir sur les tarots de la sorcière, mais j'aurais aimé faire le... Alors, attendez que je le prenne. Voilà, le Mademoiselle le Normand qui est assez parlant, celui-là aussi. S'il pouvait me donner un peu plus d'éléments à voir ce qui se prépare. Parce que, au point de vue... Ah, mais j'ai encore du scotch, du déménagement sur mes cartes. Je ressens que les confinements ne sont pas terminés déjà, hein, moi. Après celui-là, il va y avoir encore des variants. Bref, je vous passe les détails. Et il va y avoir encore, je vous en ferme, etc. Voilà. Quelque chose est sur la table, quelque chose est en préparation. On va essayer de voir. Je mets toute mon énergie dans cela. C'est pour ça que je vous parle un peu avec celle-là. S'il vous plaît, dites-moi ce qui se trame. Ils lâcheront pas comme ça, hein. Ils lâcheront pas comme ça. Ok. Là, déjà, il y a des nouvelles lois. Je vais l'appeler lois, ou ça peut être des décrets, des écrits. Ça ressort très bien ici, hein. Voilà. Qui vont ressortir, là, comme ça, là. Hein. Oh, merde, on ne s'y attendait pas. Excusez-moi de ma grossièreté. On ne s'y attendait pas. Mais il y a de nouveaux décrets qui vont sortir en notre défaveur, hélas. Hein. Quand on va s'en rendre compte, je veux dire, on va baisser la tête, quoi, hein. On va baisser la tête, là aussi, je vois des, des, alors, que je vous montre, là. Je pense que c'est des gens qui sont représentés, là, devant un tribunal, hein. Parce qu'il va y avoir des descentes dans la rue qui ne vont pas faire rire. Seulement, voilà, il va y avoir beaucoup d'arrestations, hein. Et malheureusement, ces gens-là n'auront pas gain de cause. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez, là, toutes ces luttes, hein. Je vois les luttes, hein, les Français qui luttent, mais il y a du répondant en face, hein. Voilà, là, il y a du répondant. Vous voyez, là ? Là, c'est la police. Et ça, bon, ne regardez pas les, ce sont des images, hein, cette magie, hein, bien sûr, hein. Là, c'est nous. On a de la force, mais on n'en a pas suffisamment encore. Nous ne sommes pas assez unis. Vous voyez ? Nous ne sommes pas assez unis. C'est pour ça que là, j'ai vraiment envie, encore une fois, de lancer un appel. Je vous en supplie, les Français qui ne se sont encore pas rendus compte de ce qui se passe, réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous, je vous en prie, réveillez-vous. Voilà. Allez, on va regarder avec le Mademoiselle le Normand qui est un peu éparpillé. Il est à l'endroit, à l'envers, mais ce n'est pas grave. Je le lis toujours à l'endroit, comme toutes les cartes, d'ailleurs. Là, je ne vais pas les prendre, c'est là, parce qu'il y en a trop. Et puis, on va voir ce qu'il en est. Je vais recouvrir le tarot de la sorcière avec. Voilà. Alors, en parlant de procès, il y en a aussi un procès là, ici. Celle-là, elle me fait plaisir, parce que, vous voyez, là, il va y avoir des arrestations. Il va y avoir des arrestations. Vous allez être au courant, parce que les journalistes mainstream ne pourront pas fermer leur bouche éternellement. Là, ça va être grossier. Je veux dire, donc, trop vu, trop entendu. Et puis là, les personnes, on les connaît bien. Ce sont des gens du gouvernement. Voilà. Donc, des plaintes qui ont été déposées il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, vont voir le jour ici devant un tribunal. Donc, certaines personnes vont être interpellées. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Cependant, il y en a d'autres qui vont être aussi interpellées, mais elles auront moins de chance. Et j'ai bien peur que ce soit le petit peuple. Hélas. Quand je dis petit, je ne m'inclus dedans. Voilà. Je ne m'inclus dedans. Alors, je vous parlais tout à l'heure de départ. Donc, là, c'est les départs de journalistes. Ça, encore, ça revient sur le tapis. Vous voyez ? Ça revient sur le tapis. Il y a des gens qui s'en vont. Voilà. Soit ils auront été foutus dehors parce qu'ils refusent de faire leur travail. Certains ont tourné leur veste. Je dis tourner leur veste parce qu'ils voient le vent tourner. Vous voyez ? Donc, comme ils ont envie de continuer à faire les beaux et les belles devant les écrans, on fera n'importe quoi pour que, ben, on aurait le blason, quoi, hein. Un blason qui a été vendu plus que vendu. Voilà. Là, avec ces deux cartes, on me dit que ça va être assez rapide, ça, hein. D'ici le mois de juin. D'ailleurs, le mois de juin, c'est un mois qui va être assez mouvementé, hein. Mois de mai, comme je vous ai dit ultérieurement sur mon ancien tirage, c'est un mois charnière où les choses commencent à se mettre en place vis-à-vis du peuple, mais vis-à-vis aussi du gouvernement parce qu'ils se rendent compte, pardon, voilà, parce qu'ils se rendent compte qu'il se passe des choses qui vont à l'encontre de ce qu'eux souhaitent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça, quand il y a des manifestations, etc., soyez prudents. Voilà, soyez prudents. Ne prenez pas des personnes fragiles avec vous, hein. Je croise les doigts pour que ce 1er mai soit le plus calme possible, mais ce n'est pas ce que je ressens, hein, voilà. Et eux, du haut de leur trône, ça le sentent venir, hein. Donc, ils mettent en place quelque chose. Il y a quelque chose qui est en préparation, là, voilà. Pour notre détriment, hein, bien évidemment, hein. Voilà. Pas pour notre bien. Certainement pas. Certainement pas. Donc, les départs, voilà, hein. Vous voyez ici, on montre la présidence, hein, avec ici le stylo. C'est quelque chose qui va être signé incessamment sous peu, hein, qui va encore un peu plus nous coincer. Voilà. Donc, vous le savez maintenant, hein. Soyez prudents. Voilà, soyez prudents. Ils ne vont pas lâcher, hein, la ferre, hein, comme ça, hein. Ils ne vont pas lâcher la ferre. On va faire un petit topo avec... Euh... Je n'ai pas trop envie de prendre... Par contre, je vais prendre l'oracle de Steph, parce qu'il a deux scillées mœurs, tout en disant la vérité. Ce sont des petites images mignonettes qui sont super parlantes. Attention aux inondations, hein, voilà. Je le sens depuis déjà quelques jours, et puis j'ai sans arrêt des images, là, qui vont, qui viennent. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Là-haut, on me pousse à vous dire les choses. Voilà. Ici, on me dit de... Alors, ça, c'est... La couronne, vous voyez ce que je veux dire, hein. Notre ami, monsieur M. Qui est en train de fabriquer quelque chose. Donc, ils sont en pourparler pour cette espèce de décret de loi, ou je ne sais pas comment l'appeler encore. C'est quelque chose qui ne réserve pas de bonnes choses pour nous, en tous les cas, vous voyez. Et là, on nous dit de rester dans la paix et dans l'amour. Voilà. Cette carte-là qui suit toujours ces méfaits, là. Donc, laissons-les faire, mais soyons quand même prudents. Allez, je vais en tirer, je ne sais pas. On va voir. Voilà. Attention au climat, hein. Encore là, je... Je vais en tirer trois. Ouais. Allez. Alors, ici. Pour que les choses se tassent, il va falloir encore un peu de temps. Parce que là, on me montre que les choses ne sont pas terminées. On n'a pas avalé le gros morceau, quoi, encore. On va arriver à une accalmie. L'accalmie arrive. Il n'y a pas de souci. L'accalmie arrive. Mais vous savez comment ça se passe. Ça vient. On vous laisse un peu de liberté, et après, on vous reprend derrière. Voilà. Donc, ça va récidiver, ça. Moi, je vois encore un quatrième confinement. J'espère que je ne me trompe pas, parce que quatrième ou troisième, je sais même tout, on en est dans les chiffres. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils vont jouer sur des variants, sur des machins, et quelque chose se prépare. Un décret, une loi, quelque chose qui va faire que ça va retarder encore, pour notre liberté, notre bonheur, et je ne sais quoi encore. Là, par contre, avec celle-là, on me dit, ici, je vous ai expliqué, ma carte me dit, qu'il va y avoir des éclaircissements sur les choses, avec un peu de retard. Avec un petit peu de retard. Ce n'est pas l'heure encore. Tout n'est pas prêt. Voilà. Vous voyez ? Mais les éclaircissements, on va les avoir. Je vous ai donné le nom du Franck. Allez sur Franck. C'est un réseau social. On peut le réconvertir en français. Il est américain, mais on peut le mettre en français. Allez voir dessus, vous allez déjà avoir un petit peu des déclarations, des choses de mise à jour. Vous allez quand même... Ouf ! Vous allez dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe en réalité ? Allez jeter un oeil. Allez jeter un oeil. Vous savez, en Amérique, ils sont beaucoup plus ouverts que chez nous. Les choses ressortent beaucoup plus facilement qu'ici. Ici, c'est tout. Encore est fermé. Mais voilà, il ne faut pas le dire. Il y a encore beaucoup de gens qui sont endormis. D'accord ? Donc, allez jeter un petit coup d'oeil sur Franck. Alors, le 1er mai, pointe son doigt. Faites attention quand vous allez dans la rue. Ne prenez pas de personnes fragiles avec vous. D'accord ? Voilà. Ceci étant, tenez bon là-bas quand même. Vous voyez là, il y a le soleil. Le soleil n'est pas loin. Il n'est pas loin. Mais il y a encore beaucoup de perturbations. Alors, j'essaie. Je vais faire comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de perturbations. Il faut que je retrouve la petite carte. C'était peut-être dans l'autre tirage. Ouais, c'était dans l'autre tirage. Où il y a la tornade. D'accord ? Là, on me dit attention. Il va y avoir la nature qui va un petit peu se déchaîner. Je vois beaucoup de pluie. D'accord ? Voilà. Écoutez, je vous remercie encore une fois de me regarder. De m'écouter, surtout. Voilà. De me supporter. Bon, je pense que ça, il n'y a pas de grosses difficultés. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. À très très vite. Et puis, on se tient au courant de toute façon. D'accord ? Passez une bonne journée. Je vous embrasse. Et surtout, je vous aime beaucoup. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501